Les joies de la glisse dans les rues de la cité impériale. Le mois de février 1986 est le digne successeur du mois de janvier 1985. Il fait particulièrement froid en Corse, avec des températures descendant jusqu'à moins 8 degrés à Ajaccio, et la neige s'installe sur le littoral. L'île frise la paralysie en 1996. Les fêtes de Noël se terminent, lorsque les flocons tombés sur Bastia se transforment en verglas. Sous l'effet du gel, les problèmes de circulation se multiplient sur les axes routiers. Le trafic aérien est fortement perturbé, et déjà se pose le problème des personnes sans abri. Mais le premier plan, grand froid, est activé par la préfecture de Corse au cours de l'hiver polaire de 2005, entraînant l'ouverture d'hébergement d'urgence dédiée au SDF. Durant plusieurs semaines, les températures atteignent des valeurs inférieures aux normales de saison. La population grelotte et s'impatiente. On va sur la Lune, on fait des trucs, on va vers Pluton, et chez nous, on manque d'électricité, c'est inadmissible. Le réseau électrique ne résiste pas à la surconsommation. 210 000 abonnés s'éclairent à la bougie. EDF achemine du matériel, par les airs, par la mer, pour parer au plus pressé. Et les coupures sont récurrentes, les plaintes aussi. Bon, pour ce soir, on annonce quand même une amélioration. Vous n'aurez peut-être des coupures un peu plus courtes qu'hier. Parce qu'hier, on a été coupé à 9h15. Oui. C'est de la nuit, moi aussi, je ne peux pas rester vite. Une crise énergétique sans précédent sur l'île qui a coûté plus de 18 millions d'euros entre les moyens déployés et les dédommagements accordés aux entreprises et aux particuliers. Un électrochoc qui oblige EDF à anticiper l'arrivée des températures glaciales. Comme la vague de grand froid de février 2012. Moins 7 degrés enregistrés à Ajaccio et des températures de 6 à 10 degrés en dessous des normales saisonnières durant plusieurs jours. Le Moscou-Paris qui glace déjà la France devrait toucher la Corse dès demain. Il pourrait bien ressembler à l'épisode neigeux de janvier 2017 durant lequel de nombreux villages se sont trouvés isolés. Résultat, des images de cartes postales, mais des routes coupées et des agriculteurs en difficulté pour rejoindre leurs troupeaux. Ce soir, le gymnase Pascal Rossini d'Ajaccio se prépare à accueillir les personnes sans abri désirant dormir au chaud. L'alerte Météo France indique que les températures devraient baisser fortement cette nuit. Alors attention, froid de vent.